Bienvenue sur Fruicad 0.21 sur Artix Linux. Une sympathique personne m'a contacté récemment sur cette chaîne en me demandant si je n'avais pas une boîte ronde avec couvercle vissé. Eh bien non, parmi mes 231 vidéos, je n'y en avais pas. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de remédier à cela en créant une boîte circulaire, une boîte ronde avec couvercle vissé. Mais attention, avec une feuille de calcul, ce qui fait que si je veux modifier quelque chose, un diamètre de 150 mm, avec une hauteur de boîte de 120 mm, voilà, par exemple, je peux très bien le faire sans me compliquer la vie. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous livrer les petits secrets de cette boîte et je vous mettrai même en lien, je crois, un fichier texte pour les formules à intégrer dans les contraintes dimensionnelles. Pour commencer, je vais copier la feuille de calcul, le spreadsheet, dans mon presse-papier, donc en pressant CTRL plus C. j'ouvre un nouveau document en cliquant sur cette icône, et CTRL plus V, qui signifie coller un fichier ou coller quelque chose, j'ai ma feuille de calcul. Alors, je vais déjà fermer mon document boîte ronde que je vous avais montré et je suis dans mon nouveau document sans nom que je vais tout de suite enregistrer en boîte ronde C et je vais écrire ici underscore démo. C'est la démo. Voilà. Donc, ceux qui ne connaissent pas la feuille de calcul, je vous explique en quelques mots. Ces désignations, elles sont là pour expliquer ce qui se passe à droite, dans ces cellules. Pourquoi sont-elles jaunes ? Si je sélectionne la première, vous voyez, elle contient un alias. C'est pour ça qu'elle est jaune. L'alias, c'est X-Gamme pour diamètre. Ici, c'est X-Haw Box de la boîte. Ici, c'est X-Haw Couvercle et ainsi de suite. Les valeurs, c'est moi qui les entre selon ce que je vais obtenir à la fin. Je clique sur l'onglet boîte ronde. Voix de la boîte ronde. Alors, je n'ai rien. Donc, je clique sur créer un nouveau corps. Si je ne vois rien, si des fois, ça disparaît. Je suis dans Part Design. J'ai créé un nouveau corps. Je vais créer une nouvelle esquisse. Vue de dessus. Donc, vue de dessus. Donc, vue de dessus. C'est XY. Voilà, je regarde ça de haut. Je vais tracer un cercle. Je clique droit. Je sors de ce mode. Je sélectionne le cercle. Je choisis l'icône contrainte de diamètre. Et je vais appeler une dimension du tableau. Donc, je clique sur Entrer une expression. Je presse égal de mon clavier. Là, je vais écrire SP de Sprite Sheet sur mon clavier. Je sélectionne le Sprite Sheet, ce qui veut dire feuille de calcul en français. Je surligne ce mot, s'il veut bien. Voilà. Je presse CTRL plus C. Voilà. Ce mot est dans mon presse-papier de l'ordinateur, de mon système. Je clique à la fin. Je presse X de mon clavier. Et je choisis Diam. Diamètre intérieur de la boîte. Je valide. Et voici l'esquisse contrainte. Je coche toujours ces deux valeurs. Ici, ces deux options. Je peux fermer l'esquisse. Et à présent, je peux en créer une protrusion. Donc, je sélectionne le sketch. Je clique sur Protrusion. Mais je veux une protrusion inversée qui aille vers le bas. Et la hauteur, je clique sur le petit symbole bleu. Donc, CTRL plus V, Spreadsheet. Je presse X. Hauteur box. Hauteur de la boîte. Box, tout le monde comprend. Box, c'est boîte. Voilà. Je valide. Et j'ai un cylindre. Je sélectionne le dessus. Vous voyez le haut. Le dessus de ce cylindre. Je clique sur Coq. Et là, pareil, pour l'épaisseur de paroi. CTRL plus V. X. Épais. Je valide. Je valide. Voici le fond de ma boîte. Nous allons créer le premier filet du pas de vis de la boîte. Je vais regarder ma boîte de devant. Je clique sur Avant ici. Ou sur cette icône. Je clique sur Créer une esquisse. Attendez, je vais être sûr que rien ne soit sélectionné. Je clique gauche dans le fond de ma vue 3D. Comme ça, je suis sûr. Créer une nouvelle esquisse. Dans le plan X, Z. Donc, vue de devant. X, Z. Voilà. Je vais tracer un cercle. Que je positionne à peu près là où il doit être. Je sélectionne. Je presse R. Ou je clique sur cette icône. Donc, j'ai une contrainte de diamètre. Là, pareil. CTRL plus V. Spreadsheet. X. Diamètre du filet. Donc, je mets 3 millimètres. Et maintenant, il faut positionner. Vous voyez, il y a 2 degrés de liberté encore. Donc, à ce point, il faut le fixer dans l'espace 3D. Alors, je nous ai fait un pense-bête. Ça ira plus vite. Contrainte X du filet. Du filet en X. Du filet de la boîte. Je copie ça. Ça ira plus vite. Donc, je sélectionne. Je presse L. Ou je clique sur cette icône. Et là, je fais appel au tableau. Et pour aller plus vite. CTRL plus V. Donc, ça me donnera 63 millimètres. J'ai déjà un aperçu là-haut. Je valide. Et j'attends un peu. Normalement, ça devrait... Ah oui. Si je valide. Voilà. 63 millimètres. Pareil pour la hauteur. Donc, ça sera une hauteur négative. J'ai sélectionné le centre. Sans rien d'autre. Et je presse I. Je clique sur cette icône. Et je vais copier la formule. Ici. C'est celle-ci. Ça commence par un moins. Moins. Spreadsheet diamètre. Diamètre du filet. X2. Donc, je copie. Je vais ici. CTRL plus V. Donc, diamètre du filet. X2. Alors, on va valider. On va regarder. On va être là-haut. C'est très bien. Tout est contraint. Je peux fermer. Et je vais pouvoir créer une... hélice. Comment ils appellent ça ? Une hélice additive. Je sélectionne Sketch 001. Et je clique sur hélice additive. Et là, j'attends. Si j'ai un ordi un peu vieux. J'attends, 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 j'attends longtemps. Parce qu'il veut me créer une hélice trop longue. C'est pré-programmé comme ça. Je ne sais pas. Mais bon, il faut attendre. Sinon, je coupe et je vous reprends tout à l'heure. Voilà. Il a fini son calcul. Et me propose une hélice comme ceci. Alors, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est une hélice hauteur, tour et croissance. Vous comprendrez dans quelques temps. Je vais tout de suite... Pour que ça aille plus vite. Parce que là, vous voyez, il est reparti dans les calculs. Parce qu'il calcule sur toute la hauteur, sur toutes ses spires. J'aurais dû modifier. Mais bon, j'attends un petit peu. Pour vous montrer que... Ben voilà, que c'est long. Je vais... La hauteur. Si je peux. Voilà. Je clique là-dessus. Contrôle plus V. Et là, je vais... Me... Attendez. Dans mon presse-papier. Je ne sais pas où il est. Bon, écoutez. Je vais écrire SP. Le spreadsheet. Voilà. Je le remets dans mon presse-papier. Voilà. Spreadsheet contre plus V. Donc, X. Je suis en hauteur de l'hélice. Voilà. C'est ce que je voulais. Je... J'attends que ça se passe. Voilà. 4 mm. Les tours. Je ne veux pas 3 tours. J'aimerais beaucoup moins. Donc, je me réfère au tableau. De nouveau. Contrôle plus V. X. Et ça sera tour hélice. Tour hélice. Je valide. 0,15 tour. Voilà. Ça me fait ça. Ça me fait un tout petit bout d'hélice. Donc, la hauteur. C'est-à-dire la hauteur. Attendez. On regarde ça. Je clique sur cette pêche. Petite face. La hauteur entre là et là va être de 4 mm. C'est ce qui est indiqué ici. Hauteur de l'hélice. Et le nombre de tours. 0,15 tour. Ça me donne ça. Il n'y a rien d'autre à dire ici. Donc, notez bien. Hauteur, tour, croissance. Vous pouvez toujours modifier. Vous pouvez toujours modifier. Je valide. Les valeurs. Vous pouvez toujours les modifier. Ici. Après coup. Je veux dupliquer cette hélice en mode radial. Donc, je clique sur répétition circulaire. Il me propose de les dupliquer. Je ne sais pas dans quel sens. Je lui demande de me les dupliquer selon l'axe d'esquisse verticale. Là, il m'en propose deux par défaut. Et j'en veux trois. Donc, je marque trois ici. Et je valide. Voilà. Je mets trois filets qui apparaissent sur le flanc extérieur de ma boîte. Le couvercle à présent. Alors, on va essayer de ne pas trop se compliquer la vie. Je vais déjà renommer ce corps. Je presse F2. Et je vais le nommer Box. Avec une majuscule. Tiens. Box. Je vais dupliquer. Je vais dupliquer cette box. Ce corps. Donc, je le sélectionne. Je clique sur édition. Dupliquer l'objet sélectionné. Mais attention. Je vous préviens. Je me suis fait décocher absolument spreadsheet. Parce que vous avez déjà une feuille de calcul. Vous n'en voulez pas une deuxième. Sinon, c'est la pagaille. Moi, je me suis fait vu. Donc, vous sélectionnez. Dupliquer la sélection. Vous décochez spreadsheet. Et vous validez. Donc, vous avez. Voilà. Il nous dit. Il ne peut pas créer un Geo Feature Group. Je suis d'accord. Mais ça marche quand même. J'ai essayé. Donc, F2. Je ne vais pas appeler ça lead en anglais. En alsacien que je suis. Couvercle. Me parle mieux. Éventuellement, dès que. Ça. Couvercle. Voilà. Donc, nous avons un couvercle. Qui ressemble étrangement au fond de la boîte. C'est normal. C'est la copie conforme. Donc, ce que nous allons faire. Pour commencer. Nous allons ajuster tout ça. Je sélectionne couvercle. Je vais dans placement. Angle. Et j'écris 180. Alors là, je l'ai tourné dans le sens Z par défaut. Mais je vais corriger ça. Dans les axes. Ici. Je vais mettre un 0 à Z. Parce que je vais le tourner dans le sens X. Donc, je mets un 1 ici. Et j'ai donc inversé mon couvercle. Qui a toujours les dimensions de la boîte. Je le précise. Donc, nous modifions déjà la hauteur de ce pad. Donc, ce n'est pas 60 mm. Je clique dans ce champ. Je clique sur l'icône expression. Ctrl plus V. X. Hauteur. Couvercle. Je valide. Il faut descendre un peu ce couvercle. Donc, je clique à nouveau sur le body. Sur le corps couvercle. Je déroule position. Et en Z, je clique sur l'icône entrer une expression. Et là, je vais presser Ctrl plus V. Ah non, ce n'est pas ça ce que je voulais. Donc, si j'ai perdu, je presse SP, Spreadsheet. Ça va très vite aussi. X. Hauteur du couvercle. Mais là, je vais aller dans le mauvais sens. Vous allez voir. Je vais le faire. Et mon couvercle, il va aller au-dessus. Je l'ai fait tout exprès, l'erreur. Donc, sachez que vous pouvez faire ceci. Vous double-cliquez et vous placez le signe moins en début d'expression. Et voilà, le couvercle, il est à la bonne hauteur. Ça, c'est bon. Maintenant, il faut encore lui donner le bon diamètre. Pour ajuster le diamètre, il va falloir que j'édite le sketch 002 et que je lui entre une expression un peu tarabiscotée. Mais on va y arriver. Donc, je double-clique. J'édite ce fichier. Si je n'arrive pas à sélectionner une contrainte, je clique d'abord sur Recalculer. Le recalcul du document. Ici, ça marche. Et donc, ici, je vais mettre une expression à rallonge que j'ai mise, que j'ai écrit ici, diamètre interne du couvercle. Donc, c'est le diamètre plus l'épaisseur que je multiplie par 2. Oui, parce que là, on est en diamètre, on n'est pas en rayon. Donc, le diamètre plus deux fois l'épaisseur, plus le filet. Donc, la valeur du filet, diamètre filet, plus du jeu. Et le jeu fois deux aussi, puisqu'on est en contrainte de diamètre. On est en diamètre. Donc, le contrainte de jeu fois deux. Donc, je surligne tout ça. Ça m'évitera de faire des erreurs. Parce que ça, je l'ai éprouvé, expérimenté. Je presse CTRL plus C. Je vais ici, et je presse CTRL plus V, s'il veut bien. Voilà. Ça me fera 129,6 mm. J'ai un aperçu ici, c'est bien pratique. J'attends, je valide. 129,6 en diamètre interne du couvercle. Et si je regarde ça, je crois que c'est pas mal. Je vais presser CTRL plus D. Je vais donner à ce couvercle une transparence de 80, grosso modo. Et tout de suite, sa couleur définitive. Voilà. OK. En fait, j'aurais dû plutôt faire ça ici. Parce que, sinon, toutes les modifications que je vais faire par la suite vont me faire perdre l'aspect visuel de ce couvercle. Voilà. Donc, le couvercle, regardez, il est bon. Si je le regarde ici, il dépasse de mon filet et j'ai un petit jeu. Ce petit jeu, c'est le 0,30 mm, 3 dixièmes dans le rayon que j'ai ici. Donc, je peux l'ajuster au besoin. Si je crée des boîtes plus petites, par exemple, je peux modifier ce jeu après coup. Le filet de la boîte, maintenant, parce que là, on ne le voit pas. Si je masque ma boîte, il n'y a pas de filet dans le couvercle. C'est normal, parce que son esquisse, vous voyez, se trouve dans le vide. Or, il ne peut pas y avoir de solide dans un même corps, dans un même body. Et donc, mon filet ne se voit pas, puisqu'il se balade dans la nature. Donc, il va falloir positionner correctement l'esquisse, le sketch 003. Nous allons le faire à l'aide du tableau. Et il y a aussi une petite subtilité à connaître. Vous allez le voir dans un instant. Donc, je sélectionne ici le diamètre du couvercle. Alors là, la contrainte X, pour positionner le filet du couvercle. Donc, je fais CTRL plus C. J'édite l'esquisse. Je vais éditer la dimension... Elle est où, ici ? La dimension X, ici. Je clique sur le petit symbole et je mets ma formule. C'est-à-dire le diamètre que je divise par deux. Plus, j'ajoute l'épaisseur. On est dans le rayon, donc l'épaisseur une fois. Spreadsheet, le diamètre du filet que je divise par deux. Oui, parce que je vais aller au milieu du filet. Plus le jeu. Je valide. Je valide. Et normalement, ça devrait aller mieux. Je vais faire apparaître déjà ça, si je peux. Donc, vous voyez, mon filet se trouve déjà dans le bon sens, dans X. En X, il est bon. Maintenant, encore la hauteur. Alors, la hauteur, pareil. Je choisis d'abord ma note, ici. Donc, Spreadsheet. La hauteur du couvercle, plus le diamètre du filet, que je multiplie par 2,8. Ça, c'est arbitraire de ma part. J'ai trouvé ça en teintonnant. Mais c'est valable pour toutes les dimensions. Mais c'est une valeur négative. Donc, il y a un moins devant. Donc, je copie. Je vais dans mon travail, ici. Dans ma construction. Je clique sur la petite icône. Et CTRL plus V. Voilà. Ça me fait moins 8,40. Je valide. Voilà. Mon esquisse semble être au bon endroit. Attendez. Je ferme. Effectivement, mon esquisse est au bon endroit. Elle est... On peut dire que c'est pas si mal. J'aimerais toutefois... Attendez. Je regarde ça de devant. J'aimerais quand même quelque chose. Vous montrer quelque chose. Pour l'instant... Attendez. Mon inbox. Ma box, elle n'est pas à 0. Je vais la remettre. Parce que je l'avais tourné. Je réinitialise. Voilà. Ma box. Voilà. Mon filet. Mon filet du couvercle. Il est pas mal. Mais il va de l'autre côté. Il n'est pas du bon côté. Moi, j'aimerais qu'il soit aligné avec celui-ci. Alors, comment faire ? Alors, comment faire ? Je vais cliquer sur... Double-cliquer sur Additive Helix. Et je clique. Je coche inversé. Et je valide. Voilà. Là, c'est mieux. Alors, on va voir si c'est bon. Je regarde ça de côté en pressant 1. Et là, effectivement, le filet du couvercle, il est en dessous du filet de la boîte. C'est-à-dire, si je visse, ça se serre. Il n'y a pas de problème. Si je sélectionne ma boîte, c'est pour ça que je l'avais tourné, je sélectionne ma box. Je lui imprime une rotation. Vous voyez ? Là, c'est la boîte que je visse. Donc, dans l'autre sens, plutôt. Voilà. Et je vais mettre 60, parce que je sais que c'est pas mal. 60. Je vais cliquer là-dessus. Vous voyez ? Mon filet du couvercle descend, ou mon filet de la boîte passe entre les filets du couvercle. Et je peux régler aussi la hauteur, si je veux, dans position Z, ici. Voilà. Comme ceci. Et je vais visser. Je vais visser la boîte. Vous voyez ? Comme ça, se visse gentiment. Et si j'arrive à 0, voilà. Je suis serré. En mettant 0, ici, également, bien sûr. Parce que le filet de ma boîte, je presse 1, doit être en dessous du... Le filet de mon couvercle doit être en dessous du filet de ma boîte. Alors, voyons voir si ce que nous avons fait fonctionne. Je vais faire apparaître, en mode mosaïque, mes deux fenêtres. Voilà, je réduis un petit peu, ici. Je vais... J'ai une boîte 120 de diamètre, 60 de hauteur. Le couvercle fait 18 mm de hauteur, etc. Je vais modifier cela. J'aimerais déjà 30 mm de hauteur, ici. J'aimerais un couvercle qui ne fasse plus que 12 mm de hauteur. Je peux. Vous voyez ? Il reste à son maximum en haut. Je presse 1, vous voyez ? Les filets, ils sont au maximum en haut. Donc, je peux ramener la hauteur du couvercle à 12 mm. Je vais à un diamètre du filet plus petit. J'aimerais 2 mm. C'est petit, mais ça devrait encore passer. Donc, j'attends. Regardez, c'est tout petit, tout petit, tout petit. Mais ils sont toujours normalement en place. Normalement. Sauf, ici, j'ai une hauteur... Voilà. Je commence à toucher. Attendez, on va voir. Le tour d'élite 0,15, on ne touche pas. Le jeu de 0,30, on va le ramener à 0,2 mm dans le rayon. C'est-à-dire 4 dixièmes dans le diamètre. C'est vraiment le minimum. N'allez pas en dessous, sinon ça va coincer après avoir imprimé. Donc, ça, c'est pas mal. Il y a juste ce filet qui va là-dedans. Alors, vous savez quoi ? On va ramener la boîte à 60 mm de diamètre. Et là, vous allez voir qu'on est complètement dans les choux, ou presque. Je peux corriger. C'est pourquoi j'ai mis hauteur des dix. De toute façon, le pas, il est trop important. Là, c'est trop pentu. Je vais mettre 2 mm, je presse Enter. Et mon filet, c'est gentiment incliné. Et j'ai une boîte qui fait 60 mm, 30 de haut, avec une épaisseur de 1 mm, s'il vous plaît. J'attends, voilà, 1 mm, tout est venu. Vous voyez, on est jointif ici. Il y a les deux dixièmes de jeu. Que veut le peuple ? Des boîtes rondes, aujourd'hui. Voilà, on est servi. J'ai été heureux de vous présenter ma petite création. Parce que j'ai un peu, j'avoue, j'ai un peu ramé sur les formules. Mais je vous mets le fichier texte en lien vers ces joints. Comme ça, vous pourrez copier-coller les formules. Par contre, je ne sais pas si je vais vous mettre tout le fichier FreeCAD. Sinon, j'en connais qui ne dessineront même pas la boîte. Ils vont la copier telle qu'elle. Donc, je suis vache. Je vous mets juste le fichier texte en lien sous la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501